Salut les filles, vous commencez à avoir un super panel d'exercices à faire chez vous. Nos accessoires aujourd'hui, la chaise que vous connaissez et le bidon. N'allez pas chercher exprès un nouveau, il peut être entamé. Le but n'est pas d'avoir un maximum de poids, mais d'augmenter l'intensité pendant l'effort. Les exercices, vous les connaissez, c'est des classiques, sauf que nous, on va faire attention à la position. C'est parti pour un super entraînement. Notre premier exercice, montée et descente de la chaise, vous connaissez. Si la chaise est trop haute, prenez quelque chose de plus bas. Aujourd'hui, on fait ça avec le bidon en main. C'est beaucoup plus costaud. Attention que le bidon aura tendance à vous faire basculer un petit peu en avant. Donc redressez bien les épaules, serrez les omoplates. Restez toujours bien droites, épaules basses. C'est parti. On va faire à peu près 15 répétitions pour chaque jambe. Essayez de tenir le coup. On brûle les calories. C'est parti. Deuxième exercice, on part avec les jambes écartées. Et comme vous connaissez, on reprend la base de la flexion de buste. Toujours mon bidon. Quand vous avez une charge assez lourde à porter, n'hésitez pas à fléchir les jambes, à écarter les genoux. Et toujours le dos droit. Ça vous connaissez, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc mon bidon. Éventuellement, vous pouvez prendre un appui au départ sur votre jambe pour l'attraper. De là, on se place correctement. Pas lâcher les épaules. Je tire les épaules en arrière. Je creuse bien entre les omoplates. J'essaie de les garder très rapprochés. Mon exercice va être de jeter le bidon. Attention, votre dos doit rester tout le temps super droit. Le point de flexion, comme on l'a déjà vu, c'est là. Vous placez votre dos bien étiré. Votre ventre reste rentrée pour soutenir le dos. Vous gardez tout le temps cette position. Ça ne bouge plus. On fixe les épaules, les omoplates. À l'expire, je jette. C'est parti. Et replacer le bassin à chaque fois. N'oubliez pas, ici, il faut mettre le poids du corps un petit peu en arrière. Bien fixer les talons dans le sol. Bien souffler. Quand je monte le bidon, mon ventre est rentré ici. Je ne laisse pas élargir les côtes et lâcher le dos. Je reste bien gainée, comme on dit. Je reviens. Poids du corps en arrière. Les jambes fléchies. Je remonte. On replace chaque fois. Ok, suivant. On se couche sur le dos, par les côtés. Hop, et on garde notre bidon. Cette fois-ci, on va le déposer ici. Ok, donc les pieds larges dans le bassin. Bien allonger la colonne. Essayez de chaque fois respecter votre posture. Le demi-pond des épaules, on l'a déjà vu. Donc, quand je monte, bien étirer la colonne. Expire, monte. Sauf qu'ici, on a une charge en plus. Alors, on va un petit peu redescendre. Et expire, remonte. Ok ? Donc, c'est un exercice que vous connaissez certainement. Mais ici, on va quand même faire fort attention au dos. L'erreur qu'on fait souvent, c'est basculer. Puis, on arrive, on bascule dans l'autre sens. On rétrécit aussi, ici, au niveau des abdos. Donc, il ne faut pas, à partir du moment où on place le dos, on n'y touche plus. Cette distance-ci entre ma crétiliaque, l'os de mes hanches et le bas de mes côtes ne se rapproche jamais. Ok ? Je vous montre avec mes doigts. Je ne peux pas faire ça. Mes doigts se rapprochent. Je dois rester étirée. Vous voulez le ventre le plus plat possible. Donc, vous n'avez pas commencé à ratatiner le ventre. On l'allonge. On fixe. Bassin bien placé. Je reste. Ok ? Mes épaules restent enfoncées dans le sol. Mes deux pieds poussent dans le sol. C'est parti. 15 à 20 répétitions. Allez-y, à fond. On monte. On monte. 17, 18, 19, 20. Je reste. Et je redescends doucement, bien allongée la colonne. Et repos. Cinq séries de 20. C'est reparti. N'oubliez pas, ne pas bouger le dos. On va rétrécir les abdos. On va rétrécir les abdos. On se remet sur le côté, ça va bien fixer votre dos. Attention, quand vous êtes couché sur le dos, ne bougez pas le bassin. Vous fixez bien allongé la colonne et on reste. On garde le vent de rentrée pendant l'effort. Je vous montre. Je me tourne par le côté. Je reprends mon bidon. Bien placé. Les épaules restent dans le sol. On monte le bidon. Quand je vais monter mon poids, j'essaie de ne pas décoller les épaules, les omoplates. Comme à chaque fois. Épaules basses. Là ici, expire, descend. Comme si on voulait aller le mettre contre la tête. Et remonte sur la même expiration. J'inspire quand je suis là aussi. 15, 20 répétitions, c'est parti. 7 8 Les épaules sont restées basses. Pas à monter. Fixez. Si vous voulez vous relâcher un petit coup, si on est reparti. On fait nos 5 séries. Go. Gardez bien votre dos étiré. Pas à monter, descendre. Votre dos reste bien fixé au tapis. Vous ne voulez pas souffler, tirer le nombril vers l'intérieur. Je vous montre une petite série, un petit combiné des exercices qu'on a vu. Vous pouvez vous servir de l'exercice de jeter le bidon comme exercice cardio. Donc, il peut revenir entre chaque exercice. On va commencer par lui. On se remet debout. Jambes écartées. Et on place le dos. Et c'est reparti. Faites vos séries. Attention que ça sollicite fort les épaules. Donc, si vous avez mal aux épaules, n'essayez pas de monter trop haut. OK. On fait nos 15-20. On repose. Hop. On se remet sur le côté. On repose quand même quelques secondes pour se repasser les vêtements. OK. Donc, 15-20. On repose. On se represse. Hop. Descendez bien dans les jambes. Ça sollicite plus les fesses, les cuisses. Hop. J'ai fait mes 15-20. Je me remets sur le dos. Se replacer. Fixer les épaules. Les bras. Pareil. On a fait nos 15-20. Par le côté. Allez, c'est reparti. OK. On se repose. Je monte un petit étirement. Je vais sentir un petit peu les bras. Vous connaissez celui-là. Essayez de garder tout le temps votre dos bien droit. Ne vous relâchez pas même si vous êtes un petit peu fatigué. On étire un petit peu les bras. Côté. Il y a un petit peu un étirement que j'aime bien. Il sera aussi bien que vous le fassiez quand vous faites les guetteurs, par exemple, ou les pompages. Ça réétire au niveau des épaules, au niveau des pectoraux. Donc, je vais croiser mes doigts derrière. Paume de main contre paume de main. Je croise les doigts. Et je tire les épaules en arrière. Je me grandis au maximum. Hop. Donc, le but n'est pas de monter les mains très fort. Et puis, de laisser partir la tête en avant. Et de commencer à perdre toute la posture. On essaie de garder le dos droit. Les épaules en arrière. Et je me grandis comme chaque fois. Fin de notre premier épisode avec le bidon. J'ai encore d'autres idées, donc on en refera. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'avez pas de bidon, vous pouvez faire aussi avec, par exemple, un sac d'orange, un sac de pomme de terre, que sais-je, quelque chose que vous avez chez vous. Le but, c'est vraiment de faire avec ce que vous avez. Ici, on avait une chaise et un bidon. Je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Comme d'habitude, je suis là pour vous. Vous tenez le coup. L'été approche. Ciao, bonne semaine.